Le Président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFNG, assure qu'Alpha Condé n'a pas respecté ses promesses faites à la Haute-Guinée, son bastion électorale. Celle où Dalindialo estime que l'heure est venue pour le Nabaya de sanctionner le chef de l'État sortant dans les urnes. Empêchée de rentrer dimanche à Cancan, le Président de l'UFNG a fustigé le comportement de militant de RPG arc-en-ciel. « Aucune partie du territoire guinéen ne peut être considérée comme la chasse gardée d'un parti politique », indique celle où Dalindialo. Le principal challenger d'Alpha Condé à la Présidentielle du 18 octobre invite les électeurs de la Haute-Guinée à une prise de conscience. « Nos adversaires auront beau ratisser la ville de Cancan pour arracher les symboles de mon parti, me refuser l'accès à la région et agresser mes militants et mon cortège, mais ils ne pourront pas détruire la conviction des citoyens du Nabaya qu'Alpha Condé, qui ne respecte jamais ses engagements, n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle », affirme-t-il. Il appelle les électeurs de Cancan à sanctionner Alpha Condé. « Apostrophe est la meilleure manière de les sanctionner, c'est voter celle où Dalindialo dont les actions en tant que ministre des travaux publics ont permis de doter la Haute-Guinée des seules infrastructures routières viables dont elles disposent aujourd'hui. C'est leur apostrophe.